On fait l'escargot ? Euh ouais, attends. Rocky, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je fais l'escargot. Oh mon Rocky, quelque chose te tracasse, on dirait. C'est quoi ce gros chagrin ? Mais je crois que Sylvie ne m'aime plus. Sylvie de la cantine, t'es plus son petit chouchou. Qu'est-ce qui s'est passé, Rocky ? J'ai eu, c'était terrible. Hier, j'arrive à la cantine, tranquille. Il est 11h et c'est pas encore la foule. Mal. Pardon, mais quand c'est poulet fric, c'est déjà la foule à 11h. Les gens sont comme des fous pour avoir les cuisses. Enfin bref, Sylvie, papa d'Avide-Baptiste, stagiaire météo. Et je dis bonjour. Et puis je file vers les desserts. Méga chance, séjour de crème pistache. J'adore. Et du coup... Du coup, tu dis merci. Mais oui, mais surtout, du coup, je prends deux pots. Je m'installe. J'amène la première cuillère à ma bouche. Je ferme les yeux. Ça va être trop bon. Et là... Sylvie et Baptiste se marrent. C'était de la purée de brocoli et j'avais pas vu. Allez, Rocky, ce n'est pas grave. Ici, c'est grave. Elle s'est moquée de moi. Et un truc de cassée avec Sylvie. Et puis, il y a autre chose qui m'inquiète. Normalement, j'aurais dû remarquer tout de suite que c'était pas de la crème pistache. Ça doit vouloir dire que j'ai un problème de vue. Il faudrait faire un test pour vérifier. Mais un peu plus tard. Car vous entendez ? C'est l'heure du... Coli Mister ! Ah yes, mon moment préféré de la journée. Ça va me changer les idées. Par contre, les colis tout plats comme ça, c'est les plus chauds à deviner. Oh, un indice. Centre médical Feel Good. Feel Good, ça veut dire se sentir bien, non ? Apparemment, c'est une clinique qui regroupe des médecins de toutes sortes. Pédiatres, dentistes, ophtalmo... Ophtalme quoi ? Ophtalmologue, c'est le médecin de l'œil. Ça tombe bien, ça pourrait peut-être régler ton problème de vue. Notre objet mystère pourrait être un de ces tableaux avec les lettres de plus en plus petites. Tu sais, pour tester la vue. Ah ouais, comme à la visite médicale de la RTBF ou à l'école. Vous avez déjà fait ça, les amigos ? C'est trop chouette, ça fait rater les cours. Ouais, exactement. Oh, j'adore. Et puis à la fin, si t'as été bien sage, ils te donnent toujours un petit biscuit au beurre salé. Oh, trop bon, les petits biscuits au beurre salé. Ou alors, peut-être qu'on nous a envoyé un plateau sur lequel on apporte les repas à la clinique. Et si c'était carrément le menu de la cantine de la clinique, sur lequel on voit clairement la différence entre purée de brocoli et crème pistache ? Bon, on récapitule. Notre objet mystère du jour est-il un tableau pour les tests de la vision, un plateau pour apporter les repas ou le menu de la cantine de la clinique ? Bon, allez, on ouvre ! Allez, on ouvre ! Tout pareil à celui de la visite médicale de la RT. Eh oui ! C'est un test d'acuité visuelle pour vérifier si on voit bien de loin. Vous en avez déjà sûrement fait, non ? Oh ouais, l'amigo du jour en a sûrement fait aussi ! Vous connaissez le principe de l'amigo du jour, pas vrai ? À la fin de chaque épisode, nous découvrirons le prénom, le dessin ou la photo qu'un amigo nous a envoyée sur WhatsApp. Alors reste bien avec nous, ce sera peut-être toi aujourd'hui. Par contre, je m'inquiète un peu. Quoi ? Eh bien, ils ont mis un truc, je pense. Ah oui, quel truc ? Eh bien, les petits bispi au beurre salé, je comprends pas. Il devrait y en avoir là-dedans. Ah, encore un coup de Sylvie, sûrement ! Oh, pas drôle ! Rocky, ce tableau s'appelle une échelle monoyée. Du nom de celui qui l'a inventé autour de 1875, le docteur Ferdinand Monoyer, un ophtalmologiste. Eh, t'as vu ? Oh, je le crois pas, mais trop malin, le docteur. Il a mis son nom là-dedans, là. Regarde, monoyer ! Oh, incroyable ! Très observateur, Rocky ! Bon, je voudrais contrôler ta vue pour que l'affaire du brocoli ne se répète pas. Regarde, une échelle de monoyée spécial Rocky. T'es prête ? Ouais. Oh ! 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 Alors, faisons un test. Cache ton oeil gauche et dis-moi ce que tu vois. Euh... Suzette. Très bien. Aucune des frites ! Mmh. Change d'oeil. Cache le droit. Très bien. Plus difficile. Et un bonbon. Mmh. Encore plus petit. Et des frites encore ? Non. Pizza. Oh, mais ouais, mais j'avais pas bien vu la garniture. Et là, tout minuscule. Une crotte de chien. Ah non, elle est assez encore. Oh, mais je sais pas, c'est vraiment trop petit. Un hot dog. Un hot dog ? Mais oui. Ouais, ouais, c'est sans doute que je suis juste pas habitué à en voir des si petits. Mes hot dogs, à moi, ils sont géants. C'est vrai, on dirait une fourmi. D'ailleurs, ça me fait penser que je me suis toujours demandé comment voient les animaux. Tu veux savoir ? Bah, c'est impossible. Ah, pas forcément. Suffit de demander à Lily. Oh. Alors, alors, comment ça marche ? Attends, sois patient. On va voir comme des animaux. Vous aussi, vous voulez voir comment on voit un chat, un chien, un escargot ? Oh, vas-y, montre, montre. Voilà, j'y suis. Faut aller sur un site spécial. Tu choisis d'abord le paysage que tu veux. Euh, je fais la photo de la rue avec les parapluies, toutes les couleurs. Oh, j'adore. Et puis, l'animal que tu voudrais être. T'as le choix entre un chat, un chien, un escargot ou une abeille. Euh, on commence par le chien. Ruff, ruff. Ha, ha, ha. Voilà. Oh, dingue. Le chien voit moins de détails que nous. Moins de couleurs et il voit moins loin aussi. Et pourquoi c'est à lui qu'on demande d'aider les aveugles, alors ? Mais parce que ses yeux détectent mieux les mouvements que les humains, ce qui est très utile dans la rue, quand il y a du monde. Ah ouais, je vois. Et ça, c'est le chat. Ha, 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 la louse. Il voit vraiment pas beaucoup. Ha, 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 ha. Sauf la nuit. Dans le noir, le chat voit très bien. On dit que c'est un animal nictalope, comme le hibou, par exemple. C'est pour ça que si vous avez un chat, vous avez sûrement remarqué qu'il a sa petite vie la nuit. Il se balade. Il va chasser des souris. Bah, exactement. On fait l'escargot ? Euh, ouais, attends. Rocky, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je fais l'escargot. Ah, mais... Non ! Ah oui, d'accord, pardon, je pensais que tu voulais que j'imite l'escargot. Ok, d'accord. Montre-moi comment il voit celui-là. Comme ça. Ha, 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 alors lui, il capte rien du tout, mort de rire. Euh, et on termine par l'abeille. Ha, 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 alors elle, on dirait qu'elle a mis un petit grillage devant ses yeux. Oh, pas pratique. En vrai, par rapport aux animaux, je vois vraiment bien, moi. C'est vrai. Et puis en plus, tu sais que tu as de très beaux yeux. T'es sérieuse ? Tu aimes mes yeux ? Mais oui. Oh. Et tu veux savoir quelle est la couleur des yeux la plus répandue sur la planète ? Oh, ouais. C'est le marron, avec 80% de la population, comme moi. Puis c'est le bleu. Oh, comme moi. Environ 10% de la population. Et le reste, c'est environ 4% pour le gris et 4% pour noisette. Alors, c'est quoi la couleur la plus rare ? Le vert. Oh. Hé, Lily. Oui. T'imagines un escargot avec des yeux verts ? Genre... Non, un escargot, c'est comme ça. Oh, oui, tu fais les antennes. Oh, pizza. Ah, pizza encore. Tu fais quoi ? Je prépare des fruits et des légumes colorés choisis spécialement, car ils contiennent des vitamines bonnes pour les yeux. Oh, même lui, là. Grave. Le brocoli contient deux fois plus de vitamine C que l'orange. Donc, si je réfléchis bien... Oui ? Si je mange de la purée de brocoli, je dis bien si, cela sera bon pour mes yeux et ça m'empêchera de me tromper et de manger de la purée de brocoli. Euh, oui. Et tu trouves ça logique ? Euh... C'est limite, hein ? J'avoue. Tu trouves pas que je suis super intelligent ? Mais... Mais si, bien sûr, mais c'est quoi cette petite tête toute adorable ? Ha, ha, ha ! Ben, je teste le langage des yeux. Regarde. Ah ! Et vous aussi, vous utilisez le langage des yeux pour exprimer ce que vous ressentez ? C'était incroyable, n'est-ce pas, de se mettre dans les yeux des animaux et de voir comme eux ? Oh, ouais, comme l'escargot, c'était trop marrant. Et puis, si vous voulez nous écrire, nous envoyer des dessins ou poser des questions, voilà le numéro 0479 86 74 89. Et vous deviendrez peut-être notre amigo du jour comme... Océane ! Ouah, il est super beau, ton dessin, Océane ! Et en attendant, c'est parti pour... La Corée de Rocky et Lily ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Hop ! Pizza ! Oui, très bien ! Et... hop ! Frites ! Oui, c'est super ! Rocky, t'es sûre de ton idée ? Mais oui, ça marche super ! Et puis c'est toi-même qui m'as dit que les brocolis, ça a amélioré la vue ! Allez, on continue ! Hop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501